Quantique numéro 43, 6, 48. Christ est la réponse à tout notre croix. Seule solution dans un monde en désarroi. Chaque problème de l'humanité, le Christ qui l'aime l'a déjà porté. Car Christ est la réponse à tout notre croix. Amen. On continue avec le cantique numéro 69. Le cantique numéro 69. 6, 41. Dieu a tout effacé. Dieu a tout effacé. Car Jésus pardonne l'iniquité et guérit toutes les infirmités. Dieu a tout effacé. Dieu a tout effacé. Amen. Et puisqu'il a tout effacé, nous pouvons lui demander d'envoyer sa puissance. Cantique numéro 88. 3, 4. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autres fois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu. Brûlons-nous le péché. Purifie nos âmes. Mets en nous ta flamme. Oh, baptise-nous de feu. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu. J'aimerais la prendre dans le deuxième livre des rois. Chapitre 23. Nous verrons là jusqu'au verset 28. Mais la lecture se fera du verset 1 au verset 3. Pourquoi si longue lecture ? Eh bien, c'est parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais d'abord, je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses âmes. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Je te remets ton serviteur que tu t'aies choisi. Efface-le pour que ce soit toi qui parles à travers nous. Et oui, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-le, Seigneur, de tout mal et de tout danger. Et donne-nous, Seigneur, d'être attentif à ce que tu as préparé. Montre-nous, Seigneur, ta volonté et ce que nous devons faire pour te plaire en mon Dieu. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, toute ressemblance avec quelques églises serait profite. Je le dis d'avance. Parce que, vous savez, si on prêche votre rose, tout le monde est content. Si maintenant, on recommence à parler de ce qui ne va pas, alors que ça ne contente pas tout le monde. Vous savez tous comment ça a commencé avec le roi Salomon. Comment il a épousé des pommes étrangères. Comment il a commencé à faire des hauts lieux. Comment lui-même s'est prosterné devant des idoles. Et de roi en roi, je vais dire, c'est devenu de pire en pire. Nous allons voir jusqu'ici. Et vous allez dire, mais pourquoi prendre ce genre de choses ? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, c'est de pire en pire aussi. Hélas ! Alors, je commence ma lecture. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita l'Alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette Alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. Amen. Alors, moi Josias a fait faire des travaux dans le temple et à un moment donné, on a retrouvé un livre. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est le peuple de Dieu. Celui qui est descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Celui qui a vu son premier droit déchu et David prendre sa place. David qui avait obéi en tout à l'Éternel. Le problème, c'est qu'à partir de là, ça a commencé la décadence. une décadence que vous n'imaginez même pas. Et vous dites, est-ce possible une chose pareille ? Alors, voyons un petit peu la chose qu'il a faite. à partir du moment où on a découvert ce livre, il a lu ce livre. Il a lu le livre. Et il ne l'a pas seulement lu pour lui. Il l'a lu aussi devant le peuple. et tout le peuple était là. Ça faisait des centaines d'années que ce livre n'avait plus été lu. On ne savait même plus qu'il existait encore. Quand Josias a vu ce livre, il a commencé à comprendre. À comprendre comment le peuple était descendu si bas. Il a commencé à comprendre pourquoi la bénédiction de Dieu n'était plus sur ce peuple. Il a commencé à comprendre que le peuple avait abandonné l'éternel son Dieu. Alors, le dire, c'est bien. Aujourd'hui, je pose la question. Combien d'entre vous avez-vous pris ces engagements de bonne conscience envers Dieu ? Ce que l'on appelle le baptême d'eau. C'est-à-dire que vous vous engagez à suivre l'éternel et l'éternel s'engage à vous délivrer de tous vos péchés les uns après les autres. Vous vous engagez à suivre Dieu. Et l'éternel fait de vous son disciple, son étudiant. Pour vous faire grandir dans les voies de Dieu. Mais voilà. Mon peuple semeur manque de connaissance. C'est-à-dire qu'il a rejeté la connaissance. L'ancien testament, c'était pour d'un temps, vous savez. N'avez-vous jamais vu que toute parole est bonne pour instruire, pour corriger, pour encourager ? Car ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est le pain qui doit nourrir nos âmes. C'est le pain qui doit nous faire grandir dans la connaissance de Dieu. Cet homme n'avait jamais lu le livre. Il était roi. Il ne savait même pas que ce livre existait encore ou qu'il eût existé. Et on vint lui apporter. Essayez de comprendre ce qu'a pu ressentir ce roi. Quand il a commencé à lire les paroles du livre de la loi de Dieu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait là ? Dieu dit ça ? Oh, et ça ? Oh, et ça ? Oh, c'est pas possible ! Il a commencé à prendre conscience. Conscience que le peuple s'était écarté. Que le peuple avait abandonné Dieu. Que le peuple se tournait vers les sites en faire le mensonge. Mais c'est bien, Dieu dit ça, mais il ne faut pas te prendre à la lettre. Alors qu'a-t-il fait ? Parce que dire qu'il veut suivre de tout son cœur l'éternel, c'est bien. Combien on dit, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie. Mais tout a été fait par la parole de Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ces hommes ont méprisé la parole de Dieu. Ces hommes ont abandonné Dieu. Et beaucoup d'églises aujourd'hui méprisent la parole de Dieu. Elles ont abandonné Dieu. Et elles se disent, ne me prochez pas, je suis saint, vous savez. Mais tu es une prostituée. Elle a beaucoup du péché sur toi. Elle me dit, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Je dis la vérité. Quand je suis assaisi qu'il allait servir Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, il n'a pas menti. Mais il avait une chose que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Il avait le livre de la loi. Il avait le livre de la loi. Et vous dites, je ne comprends pas. La loi, c'était pour d'un temps. La loi, c'est un instituteur qui vous montre que vous ne pouvez pas obéir à toute la loi. Et elle vous conduit à la loi de l'esprit qui vous a franchi de la loi écrite. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais quand vous rejetez la loi de l'esprit de Dieu, c'est Dieu que vous rejetez. Que va-t-il faire cet homme ? Après tout, c'est pas mal de tout ça, non ? J'ai lu le livre devant le peuple. J'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai invité le peuple à faire alliance avec Dieu. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Qu'est-ce que ça va pouvoir changer dans l'histoire ? Alors, regardez bien. Verset 4. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarte et pour toute l'armée des cieux. « Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les camps du Cétron, et il en fit porter la poussière avec elles. » J'aimerais que vous vous rendiez compte, dans le temple de l'Éternel, se trouvaient des postures et des ustensiles qui servaient pour Baal, pour Astarte et pour toute l'armée des cieux. « Loin de l'Éternel, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel. » Et voilà que dans le temple de Dieu, voilà ce qu'on trouvait. Et vous me direz, « Mais c'est fini tout ça. » Non, ce n'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, dans certains temples, il y a des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, qui se font aduler comme s'ils étaient Dieu, comme s'ils étaient irrépréhensibles. Pourtant, tout leur cinéma, comme exorcistes, ce n'est en fait que des magiciens. Appelez-vous Simon le magicien. Il avait beaucoup étonné par ses tours. Mais lorsque le disciple est venu et a parlé de la parole de Dieu et a commencé à enseigner, alors tous ont commencé à croire. Parce que la froid, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui est morte, ce n'est pas une parole qui est sans vie, c'est une parole qui agit dans les cœurs, dans les âmes. C'est celle qui relève celui qui est couché, c'est celui qui redresse celui qui est courbé. Ça, c'est la première chose qu'il a faite. Il a chassé tout ce qui s'aggrave au culte des idoles. Rappelez-vous ce que nous dit la Bible. Nous ne pouvons pas voir à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. C'est incompatible. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. La deuxième chose. Il chassa les prêtres, les idoles établis par les rois de Jouda. C'est les rois eux-mêmes qui établissaient des gens comme ça pour brûler des parfums sur des hauts lieux dans les villes de Jouda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Val, au soleil, à la lune, aux Zodiacs, à toutes les armées des cieux. Qu'est-ce que vous dites, frère ? Je dis que tu ne peux pas prétendre être un pasteur, monter sur une tribune et prétendre prêcher l'Évangile. Rentrer chez toi et aller voir dans ta bouche de cristal pour voir ce qui va arriver dans la suite des temps. Je dis que l'on ne peut pas faire des choses que Dieu ne permet pas. Ah, c'est vrai. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Et l'Église est comme la représentation de la lune. La lumière de l'Église, ce n'est pas sa lumière. C'est le reflet de la lumière du soleil de justice. Dieu les a établis. Mais le soleil et la lune sont des astres. Ils sont là pour marquer les temps, les saisons. Elles ne sont pas là pour être adorées. Le Zodiac. Vous vous rendez compte ? Nous sommes dans le livre des rois. Nous sommes au temps de Josias. Et déjà, en ce temps-là, on parlait du Zodiac. C'est quoi le Zodiac ? Ce sont les signes du Zodiac. Ce sont les douze signes mensongers qui sont censés prévenir l'avenir. En cela, ils se prosternent devant le soleil, devant la lune et devant les étoiles. Et oui, je ne comprends pas. Quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas s'appuyer sur les prédictions de gens qui se servent des signes comme le taureau, le poisson, le bébé, tous ces trucs-là. Ce sont des sciences mensongères. Je ne comprends pas. Bon, alors, sachez qu'à l'époque, on n'avait pas la grande connaissance qu'on a aujourd'hui. Alors, quand vous êtes soi-disant d'un signe, déjà, vous n'êtes pas sur ce signe-là, puisqu'il y a une erreur d'un signe. Ce qui veut dire que vous êtes normalement sur le signe avant. Vous direz, oui, mais maintenant, on fait ça avec nos ordinateurs, avec la date, avec l'heure. Quand vous pensez prévenir ou prédire l'avenir, en partant de choses qui ne viennent pas de Dieu, vous êtes un faux prophète, vous êtes un menteur, et je vous le prouve. Imaginons, imaginons, aujourd'hui, on est à la radio Sagittaire, ne descendez pas les escaliers, vous allez vous casser une jambe. attendez, il y a 12 signes, il y a, on va dire, il y a plus, mais on va dire 6 milliards d'habitants. Les hôpitaux vont être débordés, 500 millions de personnes vont se casser dans le nord. Et vous dites, frère, c'est quoi que vous dites ? Je dis la vérité. Ça, c'est la deuxième chose qu'il a faite. Puis, voyons la troisième. Il sortit de la maison de l'Éternel, l'idole d'Astarte. Qu'est-ce que l'idole d'Astarte faisait dans la maison de l'Éternel ? Qu'il transporta hors de Jérusalem, vers le torrent de Césarons. Il la brûla au torrent de Césarons. Il la répuisit en poussière. Et il jeta la poussière sur le sépulcre des enfants du peuple. Ces enfants qui avaient maintenu toutes ces choses pendant toute leur vie. La poussière des idoles a été jetée sur leur tombe. Alors, vous me dites, mais je ne comprends pas. Je vais vous raconter une histoire à l'Éternel. Il y avait une église. Cette histoire m'a été racontée il y a entre 20 et 30 ans. Il y avait une église et dans cette église, depuis quelque temps, il n'y a rien à l'épreuve. Au point que le pasteur ait grimpé sur une échelle un jour pour réparer une lampe et est tombé sous la tête. Alors, on a fait venir un autre pasteur. Et ce pasteur est venu prêcher en attendant que celui qui était à l'hôpital se repasse de sa chute. Et il a commencé à leur parler des postures. Vous savez, c'est une petite Sainte Vierge qu'on garde aussi dans la moine parce que c'est un souvenir de mamie ou de maman. Et puis, les petites médailles avec Saint-Georges ou on ne sait pas. Et puis, quand la réunion a été finie, on n'avait jamais vu cela. Parce qu'il y avait une réunion le matin et l'après-midi. Quand la réunion était finie, il n'y avait plus personne pour prendre le café. Ils étaient tous sortis de l'église. Alors, le pasteur qui était venu en remplacement, il regarde l'ancien qui était à côté de lui et il lui dit, « J'ai dit quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. » « Non, vous avez dit exactement ce qu'il fallait. C'est la vérité. » Et puis, à l'heure de la reprise de la seconde partie de réunion, l'heure était passée un quart d'heure. Il n'y avait toujours pas d'un seul chrétien dans l'église. Ce jour-là, leur cœur a été touché par la parole de Dieu. Et quand ils sont sortis de l'église, ils ont fait alliance avec Dieu. Et un quart d'heure plus tard, ils sont tous rentrés en même temps dans l'église. « Frères, allons tous ensemble. » Et ils sont allés tous ensemble et ont jeté toutes ces postures, ces statues, tous ces souvenirs et les ont jetés dans le canal. Et ce fut la fin des divisions dans cette église. Le retour du calme et de la paix. Mais attention, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer. un temps pour vivre, un temps pour mourir. Il est marqué dans la vie, « Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. » Cherchez-le. Il se trouve dans sa parole. Il se trouve dans ses préceptes, dans ses commandements. C'est là que vous apprendrez à obéir à l'éternel. C'est là que la bénédiction se trouve dans la soumission et dans l'obéissance à la parole de Dieu. parlons à la rébellion. Regardez bien la chose suivante qu'il fit. Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'éternel et où les femmes tissaient des tentes pour astarter. Il y avait des maisons dans le temple, c'était des maisons de prostituées. et ces femmes cousaient des tentes pour astarter. Rien à voir avec l'apôtre Paul qui faisait des tentes pour vivre et pour ne pas profiter de l'éternel. J'aimerais que vous compreniez ça. Et vous dites mais je ne vois pas le lien avec nos églises aujourd'hui. Vous avez des prostituées dans votre église. Elles montent sur les tribunes. Je suis pasteur. Tu n'es rien du tout. Tu es une Jézabel. Et tes enfants mourront. Et tes enfants mourront. Jetez les prostituées dehors. Ce qu'elles font ce n'est pas des tentes comme le peuple de Dieu avait fait dans le désert quand Dieu dit ce n'est pas la tentes de l'éternel que vous avez porté c'est la tentes de Moloch. Et vous portez l'attente de la prostituée qui se prostitue à d'autres dieux. Car ce n'est pas avec l'esprit de Dieu que les prédications sont données. Mais avec un esprit de séduction. Ce que j'ai contre toi c'est que tu séduis mes serviteurs. Et vous tolérez cela dans vos églises. Honte à vous. Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'éternel et où les femmes tissaient les tentes pour astarter. La chose suivante qu'il a faite. Il vit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Géda jusqu'à Berchéva. Il renversa les hauts lieux des portes. Celui qui était à l'entrée de la porte de Josué chef de la ville et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux étaient bien. ne montaient pas à l'hôtel de l'éternel à Jérusalem mais ils mangeaient des pains sur le vin au milieu de leurs frères. Oh ! Je ne comprends pas bien cette histoire. Les hauts lieux ont été souillés afin qu'on n'offre plus de l'encens sur tous les hauts lieux à des dieux étrangers. Mais cela n'a pas produit à ces prêtres. Alors, au lieu de monter à la maison de l'éternel pour manger la Pâque, ils s'organisaient entre eux pour faire leur petite réunion en désobéissant avec la parole de Dieu. Je vais dire autrement. Aujourd'hui, on peut traduire ça autrement. Vous avez des gens qui se nourrissent de la parole de Dieu. Christ est notre Pâque. Et cette nourriture nous amène à la repentance. Et donc, le sang de Christ nous lave. C'est l'image de la Sainte Seine. Mais ces gens-là, se la manger entre eux. Je vais le dire autrement. Oh, mon frère, nous, nous ne sommes pas comme ces gens-là. Nous, jeûnons trois fois la semaine. Vous savez, nous n'allons quand même pas monter jusqu'à la montagne de Dieu. C'est là qu'on rencontre Dieu. Non, nous pouvons très bien rencontrer Dieu sans avoir à faire tout cela. je me rappelle dans une église. C'était dans les pays asiatiques. Et il y avait là un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. C'est vrai. Il aimait lire la Bible. Et puis, un jour, il s'est dit, mais, pourquoi devrais-je monter à l'Assemblée ? Je n'en vois pas l'utilité. Je peux très bien servir Dieu sans en avoir besoin. Déjà là, on se demande alors pourquoi Dieu a instauré une église, pourquoi il dit n'en donnez pas aux assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, pourquoi il a, je vais dire, nommé des pasteurs, des apôtres, et ainsi de suite. Et puis, ce jour-là, il est parti avec sa Bible, il est monté sur la colline et puis là, il s'est installé en plein soleil. Il semblait qu'il n'était plus près de Dieu. Il a lu sa Bible avec joie et il a prié, il a même chanté. La semaine d'après, il s'est dit, j'étais bien mieux sur ma colline. Et il a recommencé comme ça. Au bout d'un certain temps, il est arrivé qu'il s'est endormi sur la colline. et puis, quand il s'est réveillé, il n'y avait aucune lampe nulle part. Il faisait tellement noir qu'il ne pouvait voir à 50 centimètres. Alors, il s'est réveillé et il a commencé à essayer de rentrer, mais à un moment donné, il a fait une chute et il s'est rattrapé de justesse, un branche. Et puis là, il était suspendu à la branche. Alors, comme il aimait Dieu de tout son cœur, il a commencé à prier Dieu et a dit, oh Dieu éternel, mon Dieu, vois, je suis suspendu à cette branche et je vais tomber et de moi, s'il te plaît. Et Dieu lui a dit, lâche la branche. Je ne peux pas, Seigneur, je vais tomber. lâche la branche. Et il n'y a pas sans doute que Dieu est ici pour me donner un conseil ou pour m'aider. Ça a duré un bon moment. À un moment donné, à beaucoup de force, il a lâché la branche et il est à 20 centimètres de soleil. Eh oui, ce jour-là, il a compris que quand Dieu parle, il faut obéir à Dieu. Quand il lui a dit de lâcher la branche, il n'avait aucune confiance. Il pensait qu'il était suspendu haut dans l'arbre. De même quand Dieu vous dit de lâcher votre résistance, lâcher, tomber dans les bras du Seigneur, celui qui va vous garder. Amen. Alors, chose suivante, « Le roi souilla Tophète dans la vallée des fils d'Ibnon, afin que personne ne fût plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. » Certains faisaient passer leur fils et leur fille par le feu. Et cela pour un Dieu qu'on appelle Moloch, qui réclame le sacrifice des enfants, qui réclame que les enfants soient tués, qu'on leur arrache le cœur et qu'ensuite on les jette dans le feu. Ça n'existe plus là chez nous quand tu te tournes vers d'autres dieux parce que tu n'as pas confiance en éternel. Tu crois que la puissance qui se manifeste dans ton église c'est l'esprit de Dieu mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Moloch. Et c'est comme si tu jetais tes enfants dans le feu de la géhenne éternelle qui ne s'éteindra jamais car c'est ce qui attend tous ceux qui prendront part à la seconde résurrection après le millénium ne l'oublient jamais. Tu consacres ton fils et sa fille au feu au Dieu Moloch. Chose suivante. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'éternel les chevaux que les rois de Judas avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'Eunuque. Nétal Mélec qui demeurait dans le faubourg et ils brûlent au feu les chars du soleil. Voilà. Le soleil était devenu un dieu et on s'aginouillait devant le dieu soleil et vous me dites j'allais juste quoi ça ? Il n'y a pas si longtemps entendu ça parce que le diable est malin. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Alors il fait croire aux gens que le soleil et la lune ce sont des dieux et ainsi de suite. Et puis ça se termine comment ? Ça se termine par des suicides collectifs comme on en a vu il y a quelques années. Chose suivante Le roi démolit les hôtels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Achaz et que les rois de Juda avaient fait et les hôtels qu'avaient fait Manassé dans les deux paris de la maison de l'Éternel. Après avoir brisé et enlevé de là il en jeta la poussière dans le torrent de Seyron. Dans la même maison de l'Éternel d'autres hôtels étaient faits. Je dis quoi ? Je dis que dans ce même temple il y avait des prêtres qui offraient des sacrifices pour un l'autre des sacrifices pour l'autre l'autre des sacrifices pour l'autre quand un prophète venait et qu'il menaçait eh ben on s'arrangeait pour le faire mourir comme ça il ne dérangeait plus le peuple et le roi et le roi je vais dire le roi Josias qui avait fait alliance avec Dieu a détruit tout cela. ce que je dis je dis aux catholiques si vous ne détruisez pas vos postures vos statuts dans vos églises dans vos maisons si vous ne vous tournez pas vers l'éternel vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux je dis que si vous faites des idoles et l'idole c'est tout ce qu'on met au dessus de Dieu vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux il y a l'histoire de ce riche dans la Bible Jésus l'a mis à l'épreuve il lui a dit vent parce que tu as donné aux pauvres et il est parti tout triste parce qu'il avait de grandes richesses son Dieu était ses richesses mais rappelez-vous toujours que c'est Dieu qui donne le souffle de vie que nous venons au monde tout nous que nous partirons tout nous que nous n'emporterons rien la seule chose que nous pouvons emporter c'est la vie que Dieu met en nous rien d'autre la terre et le ciel passeront a dit le Seigneur ma parole ne passera point la chose suivante le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem sur la droite de la montagne de perdition et vous remarquez quoi la montagne de perdition et que Salomon je l'ai déjà commencé à dire le roi Salomon que Salomon roi d'Israël avait bâti à Astarté l'abomination des Sidoniens qu'est moche qu'est moche l'abomination de Moab milcon l'abomination des fils d'Amon il brisa les statues et abattit les étoiles et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient il a commencé par détruire tous ces hauts lieux que le roi Salomon dans sa folie avait fait construire et il a rempli tout cela avec des ossements d'os il renversa aussi l'autel qui était à Pétel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam fils de Nébate qu'avait fait pécher Israël il brûla le haut lieu et le réduisait en poussière et il brûla l'idole voyez la différence entre un véritable converti quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu quelqu'un qui fait alliance avec Dieu il ne se contente pas de dire je suis chrétien un dimanche aller se frotter contre des femmes pour danser il ne dit pas je suis chrétien et rejoindre sa maîtresse quand sa femme a le dos tourné il ne dit pas je suis chrétien mais quand la femme a le dos tourné et je vogue quelques trucs dans l'usine Josias commence à faire tout ce que Dieu lui demande selon les ordonnances de la loi de Dieu ah mais les ordonnances ne fais pas comme ça ça ne nous plaît pas la prédication et bien alors à chercher près de Satan parce que ça c'est la parole de Dieu elle ne changera pas pour toi ce n'est pas Dieu qui va revenir vers toi c'est toi qui va revenir vers Dieu c'est toi qui va te repentir et changer de vie Amen Josias s'étant tourné et en vue les sépulcres qui étaient dans la montagne envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla selon la parole de l'éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses cet homme de Dieu était venu et il avait lancé la malédiction contre l'autel et comme signe il avait dit l'autel se brisera et l'autel s'est brisé et il a dit on brûlera des ossements d'hommes dessus et la chose s'est accomplie la chose s'est accomplie parce que quand Dieu part il part quand le roi veut lever sa main pour le faire mourir il ne put ramener sa main à lui c'est l'homme de Dieu qui a prié pour qu'il puisse ramener sa main à lui et ces choses qui avaient été écrites Dieu a vu comment je vais dire le roi Josias était vraiment attaché à la parole de Dieu comment il ne voulait pas quelque part désobéir à la parole de Dieu comment il voulait rétablir les choses afin que la bénédiction de Dieu s'étende sur le peuple et Dieu lui a confié la tâche de faire ce que l'homme de Dieu avait dit il dit quel est ce monument que je vois les gens devaient lui répondre c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Judas et qui a crié contre l'autel de Bethes les choses que tu as accomplies il a crié contre l'autel de Dieu les choses que Josias a accomplies Dieu s'est servi de Josias pourquoi ? parce que Josias envéissait parce que Josias rejetait toute idole tout Dieu étranger parce que Josias voulait faire une vraie alliance avec Dieu de tout son cœur de toute son âme de toute sa force c'est ça le baptême d'eau d'un côté tu promets d'être fidèle à Dieu et de l'autre côté Dieu promet de faire de toi son enfant et il va te conduire à faire les choses qui étaient écrites dans le livre des prophètes dans le livre de Moïse et il dit laissez-le que personne ne remue ses eaux on conserva ainsi ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Saint-Marie Josias chose suivante Josias quitte encore disparaître les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Saint-Marie et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'éternel il fit à leur égard entièrement comme il avait fermé tel il immola sur les hôtels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements d'hommes puis il retourna à Jérusalem il a fait mourir toutes les choses qui te plaisaient à l'éternel si maintenant tu gardes des choses qui te plaisent à l'éternel c'est comme si tu te faisais non pas sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melbis-Ézèque avec Jésus-Christ qui lui-même est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melbis-Ézèque mais c'est comme si tu faisais un autel sur lequel tu dis voilà où se trouve mon vrai Dieu l'autre c'est pas grand chose le roi le roi donna cet ordre à tout le peuple célébrez la paque en l'honneur de l'éternel votre Dieu comme il est écrit dans le livre de l'Alliance comme il est écrit dans le livre Jésus est la parole de Dieu il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire et il dit faisons la paque comme il est écrit dans le livre de l'Alliance ou qu'une paque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Judas j'aimerais vous comprenez beaucoup veulent voir la puissance de Dieu à condition que leur petit train train de vie ne soit pas dérangé à condition qu'ils puissent continuer à marcher un pied pour Dieu un pied pour le monde un pied pour me glorifier un pied pour mettre Dieu à ma disposition ou tirer des picelles pour que le Saint-Esprit agisse et dans beaucoup d'églises ce que l'on voit c'est de l'Erzat vous savez ce que c'est que de l'Erzat c'est de l'ivrie ça ressemble à du blé ça a la couleur du blé ça a le même feuillage que du blé mais il ne portera jamais de grain il ne portera jamais de fruit c'est de l'ivrie si tu veux voir ton église prospérer commence par retrouver l'humilité Dieu élève les Indes il abaisse les ornus parce que Josias ne s'est pas contenté de dire nous allons servir Dieu maintenant et puis on peut par exemple faire un jour pour Astarté un jour pour Bâle un jour pour l'autre un jour au dessus du toit un jour là-bas il a détruit tout cela qu'est-ce que Paul dit toutes ces choses ces choses anciennes je les regarde comme de la boue de la boue et là on a fêté la Pâque une Pâque comme il n'y en avait plus jamais eu je peux te dire une chose c'est que si vraiment tu te tournes vers Dieu si vraiment tu abandonnes toutes ces choses qui ne devraient pas exister dans l'église et que tu arrêtes de je veux dire de demeurer comme un ignorant et que tu prennes conscience que tu as besoin de connaître ce que Dieu attend de ses enfants ce que Dieu attend de son peuple et si tu obéis et si tu mets en pratique voici ma mère les frères et les sœurs a dit Jésus ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique et Josias la mettait en pratique et il y a une Pâque comme il n'y en avait plus jamais eu depuis des centaines d'années ce jour là je vais parler pour les gens qui veulent le Saint-Esprit si tu agis de cette façon je peux te dire qu'il va y avoir une pancôte dans ton église comme il n'y a jamais eu depuis des années et des années et des années parce que ton église elle s'est refroidie parce que ton église est en train de s'éteindre parce que les gens sont dans le fond et disent Amen on croirait qu'il crie après chaussée au moine c'est après Dieu qu'il faut crier c'est à Dieu qu'il faut obéir Dieu doit être ton premier en toute chose et je vais te dire même si ton pasteur dit une chose c'est que Dieu dit autre chose c'est Dieu qui a raison ce n'est pas ton pasteur ce fut la dix-huitième année du roi Josias que l'on célébra la plaque en honneur de l'éternel de plus comme une chose Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits ceux qui prédisaient l'avenir et les terrains et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Judas et à Jérusalem afin de mettre en pratique les paroles de la loi il a fait disparaître les magiciens il a fait disparaître les voyants il a fait disparaître ceux qui invoquent les morts en faveur des vivants ça existe ça ? quand tu t'agenouilles devant une posture qui n'est qu'une idole et que tu invoques Marie qui est morte il n'y a pas eu d'assomption car si Marie était ressuscitée et montée au ciel ça voudrait dire que l'église a déjà été en vue or, Paul, Pierre, Jacques, Jean sont des ouvriers par les moyens desquels vous avez cru rien de plus quand vous invoquez Marie pour vous aider vous invoquez une femme qui est morte et qui attend la résurrection vous invoquez les morts en faveur des vivants Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai il n'est pas mort il est ressuscité il est assis à la droite de Dieu il intercède pour nous c'est la différence c'est la différence c'est puis Josias qui fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits évoquaient un esprit aujourd'hui dans certaines églises vous n'avez personne qui chasse les démons vous avez des exorcistes comme les sexistes du comment je vais dire du sacrificateur et ils veulent chasser les démons je vais vous dire une chose j'ai vu plus de démons sortir d'hommes et de femmes simplement par la parole de Dieu pendant les prédications je voyais cela ces formes noires compactes qui sortaient et s'en allaient j'en ai vu plus comme cela que par du cinéma qui se fait dans certaines églises j'ai bien dit du cinéma c'est avec raison que la Bible dit qu'ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils insultent des gloires qu'ils ne connaissent pas avant Josias il n'y eut point de roi qui comme lui revint à l'éternel de tout son coeur de toute son âme de toute sa force selon toute la loi de Moïse et après lui il n'y en a plus avant lui il n'y en a pas eu il y a eu David qui était selon le coeur de Dieu mais il n'a pas pu bâtir le temple parce qu'il avait versé le sang il y a eu Salomon qui a construit le temple mais qui en fin de vie avec toutes ces femmes étrangères qu'il avait mis dans son lit il est allé se prosterner devant les balles et devant Astarté et à partir de là tous les rois qui ont suivi sans réception quand certains faisaient disparaître les balles et les Astarté ou les femmes qui invoquaient les morts en faveur des vivants ils gardaient les hauts lieux ils gardaient les hauts lieux Josias a fait tout ce que Dieu a demandé et pourtant regardez bien ce qu'il nous a dit verset 25 avant Josias il n'y eut point de roi qui comme lui revint à l'éternel de tout son cœur de toute son âme de toute sa force selon toute la loi de Moïse et après lui il n'y en eut point de semblable qui parle toutefois malgré tout ce que Josias a fait l'éternel ne désista point de la neur de sa grande colère dont il était enflammé contre Judas et à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter l'éternel dit j'ôterai aussi de Judas devant ma face comme j'ai ôté Israël et je rejeterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit là sera mon nom je ne comprends pas frère moi j'ai tout compris le roi a fait ce qu'il fallait mais ceux qui offraient sur les rieux se remêlent nous n'avons pas à la Jérusalem nous offrons notre pas qu'entre nous et puis c'est tout pourquoi monterions-nous à la maison de Dieu d'autres se sont irrités vous vous rendez compte il a brûlé les zones sur nos têtes c'est bien que le prophète l'avait dit mais quand même il exagère quand un pasteur est dans une église qui est corrompue qui est tordue et qu'il commence à mettre les poings sur les lignes ah mais moi je ne l'ai vu il a parlé pour moi vous m'avez répondu ah je suis vexé au lieu d'être vexé au lieu d'être orgueilleux tu ferais mieux de te repentir tu ferais mieux de demander pardon au Seigneur ce peuple n'a pas demandé pardon et du coup la colère de Dieu ne s'est pas détournée elle s'est peut-être détournée de Josias peut-être même des prêtres mais certainement pas du peuple qui n'avait pas changé ce que je dis c'est que même si ton pasteur aime Dieu de tout son cœur de toute sa force de toute sa pensée même s'il veut obéir à toute la loi de Dieu et aux préceptes s'il est en face d'un peuple reben la colère ne peut pas s'étourner parce que Dieu est en colère contre le péché Dieu est en colère contre les excusez-moi l'expression les fainéants de la Bible ceux qui présentent Dieu chrétien avec lui je n'ai jamais l'objet ils ne connaissent rien ils ne savent rien le reste des actions de Josias car ce ne sont pas ses seules actions le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas nous avons ici l'exemple d'un homme ignorant il était roi mais il était ignorant ce n'est pas par hasard que le livre de l'éternel a été retrouvé à ce moment-là parce que quand Dieu parle dans le buisson Adam il dit je suis quand Jésus est devant ces juifs il dit avant qu'Abraham fût je suis quand il dit je suis ça veut dire qu'il est il est tout le temps dans le présent dans le futur Dieu avait vu tous ses rois avant lui pourquoi personne n'a trouvé le livre parce que si le livre avait été trouvé il aurait été détruit il aurait été détruit par ceux qui n'aiment pas Dieu par ceux qui ne veulent pas servir Dieu et qui ne veulent servir que leur gloire alors Dieu a attendu de trouver un homme selon son coeur un dénommé Josias et c'est le moment qu'il a prévu pour faire retrouver le livre de Moïse parce qu'il savait que cet homme serait de tout coeur avec Dieu et pas avec la religion pas avec la philosophie pas avec des engendres du démon il savait que cet homme accomplirait la prophétie qu'avait dit l'homme de Dieu il savait qu'il détruirait les idoles qu'il enlèverait tout ce qui souillait la maison de Dieu mais il savait aussi que le peuple de Dieu le peuple des petits gens le peuple des petits prêtres il savait qu'il ne se tournerait pas vers Dieu un seul homme a changé le destin d'Israël parce que si aujourd'hui nous avons cet ancien testament c'est grâce à Josias à Josias qui a eu à coeur de suivre Dieu quand vous ne voulez pas suivre Dieu vous savez ce qui se passe on commence par changer quelques textes ce texte-ci ne nous plaît pas on devrait le marquer autrement parce que c'est fixant vous vous rendez compte dire que si tu as une posture à la maison tu es en abomination devant Dieu on ne peut pas dire ça qu'est-ce que vous ferez de l'égalité des chances non on ne peut pas dire que comme être homme avec homme des choses infâmes on ne peut pas marquer ça dans nos livres et puis c'est la femme qui presse aujourd'hui Dieu l'a marqué Dieu l'a marqué et quand Dieu le marque c'est pas Dieu qui doit se soumettre à nos désirs de changement de modernisme et même parfois de politique pour être reconnue la parole de Dieu est la même Jésus est le même Dieu est le même le Saint-Esprit est le même hier aujourd'hui éternellement marche avec ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force alors tu verras au fur et à mesure du temps que tout est possible à celui qui croit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu le verras s'accomplir alors ce n'est pas simplement une pague parce que la pague c'est quand tu nourris ton âme de la parole de Dieu tu ne seras pas seulement nourris de la parole de Dieu mais ce sera une nouvelle grande côte ce sera la véritable puissance de Dieu pas la puissance des magiciens qui agissent dans beaucoup d'églises aujourd'hui la véritable puissance de Dieu celle qui ressuscite les morts celle qui touche les coeurs les âmes qui convainc le péché de justice de jugement et là tu pourras dire je suis le serviteur de Dieu où je suis la serment de Dieu et tu verras que Jésus est avec toi tous les jours tu verras que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger tu verras alors que à certains moments tu entendras la voix si tu fais ce qu'elle te dit tu verras que la victoire est toujours parce que Dieu lui il n'a pas changé c'est les églises qui ont changé c'est la mentalité qui a changé ils se sont détournés de Dieu ils ont abandonné Dieu ils se sont tournés vers toutes sortes de parts et aujourd'hui pour justifier que Dieu ne peut plus agir le Saint Esprit c'était pour dans le temps il est pourtant bien marqué dans les derniers temps dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toutes chères vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions vos vieillards auront des songes oui même sur les serviteurs et les serviteurs dans ces jours-là je répandrai de mon esprit aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit oh ma soeur tu vas te marier avec un pasteur menteur ma soeur tout va aller bien dans ta vie le temps fait pas menteur lorsqu'un prophète dirait une chose et que la chose n'aura pas lieu c'est que l'éternel n'a pas parlé et qu'il a parlé par audace ce prophète sera puni de mort de mort rappelez-vous dans la biblienne exemple le prophète était venu et lui a dit donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus il lui a pas seulement dit tu vas mourir il a dit tu vas mourir mais tu ne vivras plus Jésus a dit celui qui vit et croit en moi quand il y en a du seroc il vivra quand même mais lui non et il s'est repenti il a pas redressé le Torah il s'est dit pour qui tu te prends il s'est repenti il a pleuré sous sa couche et le prophète n'était pas encore au milieu de la cour que Dieu lui a dit retourne il est retourné et le soleil lui-même a reculé savez-vous que Jésus-Christ est le soleil de justice quand on quitte un trône on marche en reculant le soleil de justice a reculé tous les degrés du trône de Dieu pour s'adresser jusqu'à devenir un homme sur cette terre pour nous racheter pour nous délivrer il est le Dieu puissant il était là quand Dieu a créé la terre il est celui qui jouait autour de la terre et qui trouvait son plaisir parmi les fils de l'homme il est celui qui était là quand Dieu a tracé un cercle pour marquer les limites de la terre il est celui qui est lui est un barrière qui ne change pas si j'ai un conseil à donner avant que Jésus ne revienne avant que la dictature s'installe et que l'antéchrist ne soit là répondez-vous changez de vie et peu importe si le peuple vous déteste le peuple crée nous parler dans les mensonges peu importe si ce peuple vous déteste quand vous aurez dit la vérité ce qui est important c'est que vous vous pourrez répondre devant l'éternel j'ai fait ce que tu m'as demandé Seigneur et j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à me faire aujourd'hui Seigneur je viens vers toi et si le peuple n'est pas d'accord c'est son problème il en répondra devant Dieu il en répondra devant Dieu mieux vaut être seul que mal accompagné à Amen Amen nous allons prier à nous éternel notre Dieu notre Père nous te louons nous te rendrons grâce béni sois-tu et gloire à toi ta parole c'est la vérité ta parole c'est la vie elle nous montre Seigneur comment à l'époque ton peuple s'était détourné de toi elle nous montre aussi à notre époque comment beaucoup 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 d'églises se sont détournées de toi Seigneur comment ta main ne peut même plus agir et nous voyons Seigneur que même quand le roi Josias a traité alliance avec toi et ce peuple qui prétendait avoir alliance avec toi et qui ne voulait pas te suivre réellement qui obéissait au roi comme autrefois on l'obéissait pour adorer les idoles rien de plus avec une petite religion qui avait changé tu vois Seigneur que ta colère ne s'est pas détournée de ce peuple elle s'est détournée de ton serviteur dans les derniers temps nous savons Seigneur que beaucoup seront des vierges folles qu'elles n'auront pas de huile dans leur lampe et ceux qui en ont n'en auront pas assez pour en donner devront aller en acheter seuls ceux qui sont prêts rentreront c'est pourquoi Seigneur je te prie afin que ce message si dur soit-il Seigneur et puisse les pousser à se préparer pour le grand jour afin que ce jour-là ne vienne pas sur eux comme une journée de honte comme une journée où plus rien n'est possible mais que ce soit la journée du partage de la victoire de notre Seigneur et que toute la gloire t'en revienne Seigneur gloire au Père gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit Amen Amen et puis me le faire dans mon trottoir Merci et mornes notre Thénère de glambé toute personne qui s'entraînent qui sont très conscient de nos yeux de plus en plus d'être nous avons le temps de faire toi pour la destiner notre vie d'un temps que le thénère de nous comme ... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Merci Seigneur pour tes bienfaits, merci pour tes bénédictions. Et garde-nous Seigneur durant cette semaine nouvelle. Et donne-nous Seigneur de grandir à travers ta parole qui est vraie. Gloire en puissance soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 282. Trois. Trois. Te récemment. Te récemment. Jésus. C'est mon espoir suprême. Moi-piel. Je vous remercie. Pas ton esprit. T'as près. Jésus. Peu-être. Ton esprit en moi s'englobe la gloire. Amen. Et maintenant le 548. Voici, je me viens à la porte de l'âme. Je frappe sans cesse avec divine espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il vous réveille, réclame. Je vis, j'entrevais, j'y souperais ce soir. Ouvre-le, ouvre-moi. Si quelqu'un ouvre la porte, je souffre avec lui ce soir. Si quelqu'un ouvre la porte, je souffre avec lui ce soir. Je frappe au matin Quand toute la nature Nous parle d'un père Et tendre et doux puissant Je frappe à midi Quand la moisson et les murs Réveillent dans l'amour Des lieux si prévoyants Ouvre-le, ouvre-moi. Si quelqu'un m'ouvre la porte, Je souffre avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, Je souffre avec lui ce soir. J'ai frappé souvent Au jour de l'allégresse J'ai frappé de nuit Quand tu semblais si là Je voyais ta peine Et toute ta détresse Je voulais t'aider Mais tu ne m'ouvris pas Ouvre-le, ouvre-moi. Si quelqu'un m'ouvre la porte, Je souffre avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, Je souffre avec lui ce soir. Que l'Éternel te bénisse Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse prendre sa face sur toi Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi Et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.